J'ai décidé de faire la finance pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir supporter encore plus d'argent, pour pouvoir initier, démarrer, lancer, être dans des projets sociaux et sociétals qui permettraient à d'autres gens de porter le relais après moi pour pouvoir faire le partage, le sharing des best practices, de la vertu au niveau mondial. J'ai décidé d'émigrer au Canada pour continuer mes études, les approfondir en finance, en hausse finance surtout, plusieurs acquisitions de trading et autres, et en même temps continuer mes recherches, mes études, mon expertise en coaching, psychologie positive, entrepreneuriat social. Ça nourrit ma raison d'être, ma mission online, mon pourquoi, qui est d'aider les autres, supporter les autres. C'est vraiment ce déséquilibre mondial qu'on est en train de vivre. C'est ce déclin humain et humanitaire qu'on est en train de vivre. Il y a des gens qui s'enrichissent, d'autres qui s'appauvrissent. Et vraiment le contraste est de plus en plus énorme. Au niveau marocain, et même au niveau des pays que j'ai pu voir, est faute au capitalisme à vision unique. On a besoin du capitalisme, on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin d'être riche, mais on a besoin aussi de faire du bien, de partager. Je ne vais pas tout manger, j'ai un million de dollars ou un milliard de dollars. Sa raison d'être, sa mission in life, pourquoi tu veux faire, pourquoi tu existes. Quand on a ce point éclair, on aura beaucoup d'énergie, on aura le support de tout le monde, de l'univers même. C'est la loi d'attraction d'ailleurs. Deuxièmement, c'est un plan stratégique, personnel. Qu'est-ce que je voudrais faire d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans ? Après, c'est l'engagement. S'engager dans cette quête pour satisfaire son pourquoi. C'est ce qu'on appelle en management, en leadership, passer de l'intérieur à l'extérieur. Du why, du pourquoi profond, vers le how, le comment. Je vais travailler et le watch, qu'est-ce que je vais offrir, quel est mon output. C'est le thinking out of the box, c'est penser hors la boucle qu'on vit, au sein de laquelle on vit. Penser hors cercle de confiance, penser out. Défier l'inconnu pour pouvoir avoir plus d'impact au niveau social et sociétal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada